Musique Bienvenue, me revoici enfin sur le plateau. Je suis désolé pour la semaine dernière, j'avais plus l'impression de tenir un blog qu'une émission de télévision. En même temps finalement sur nos lives c'est toujours un peu la même chose. Je vous fais enfin un sommaire dans les règles de l'art, du moins si je m'en souviens parce qu'à Casablanca c'est plus simple de s'en souvenir. Ici il n'y a pas de soleil, je ne sais pas comment je vais faire. Enfin bon bref, on aura une critique flash sur Runaway, le fameux jeu click and play, et oui forcément. On aura aussi notre ami Katsuka, non Tsuka qui va nous présenter l'émission Katsuka. L'ami du geek sur Gogo Godzilla, ensuite un Tokyo Café spécial sur le musée du jeu vidéo, et tout de suite les news. Au début, on a pensé à une mauvaise blague. Après, on a commencé à se poser des questions. Maintenant, on voit un peu plus clair. On parle bien sûr de la rumeur qui entoure les premières infos apparues sur le net concernant l'iPhone 4G. Le prototype de l'appareil aurait semble-t-il été malencontreusement oublié dans un bar, par un ingénieur d'Apple peu précautionneux, car légèrement éméché. Voyant ce pauvre bijou de technologie solitaire et triste, un bienfaiteur inconnu l'aurait pris sous son aile. Évidemment, l'engin a très vite atterri entre les mains des journalistes spécialisés. Ce du site Gizmodo en l'occurrence, qui aurait d'ailleurs payé au passage une somme rondelette pour se procurer le prototype. L'objet a depuis été décortiqué par leurs soins, vidéo à l'appui. Bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes, car l'histoire pourrait bien être plus complexe qu'il n'y paraît. Certains penchent même pour un coup monté signé Apple, spécialiste en la matière, visant à créer le buzz autour de leur engin. Il est malin quand même Steve Jobs, ou très énervé, c'est selon. Le 28 avril 2004, aux Etats-Unis, naissait City of Heroes, beau bébé de NCSoft NorCal, aujourd'hui Paragon Studio. Six ans déjà que l'on peut jouer à faire le bonhomme au superpouvoir en combinaison de latex moulante. Et pour son sixième anniversaire, les petits gars de Paragon nous gâtent. D'une part, le lancement de l'épisode 17, Sombre au reflet, qui amènera dans son petit sac le mode ultra et bien d'autres choses. Et d'autre part, un événement sur les serveurs, ainsi qu'un concours dédié au futur add-on Going Rogue. Bon anniversaire City of Heroes, que l'année te soit belle et souriante. Ils ne perdent pas de temps chez Capcom. Avant même que le jeu soit sorti, ils nous annoncent déjà un DLC pour Super Street Fighter 4. On parle ici d'un mode online qui en réjouira plus d'un, le mode tournoi. Vous êtes avides de vous mettre des pêchons pour décrocher une première place ? Eh bien tant mieux ! Huit challengers participeront pour la victoire finale. Un neuvième larron pourra quant à lui jouer les organisateurs et pimenter les parties en changeant par exemple les règles des matchs en plein tournoi. Si vous avez envie de rejoindre le Hall of Fame de la Tatane virtuelle et de ne pas finir combattant à la rue, rendez-vous le 15 juin prochain ! T'as vu la puissance du jeu de mots ? Street Fighter, combattant à la rue ! C'est génial ! J'ai un micro, on n'est même pas obligé de me sous-titrer. Tout le monde est content, à No Life, ça leur fait du boulot en moins. Tout de suite la critique Flash, Run Away, Twist of Fate, ce sera Julien Pirou qui va nous présenter ça, c'est sur DS. J'en profite aussi tant qu'à faire en parlant de jeux vidéo. Nos amis les Marocains sont en train de faire leur première émission de jeux vidéo, du moins c'est encore un pilote. Ils vont essayer de vendre à la télévision là-bas. C'est pas gagné mais on les encourage parce que ce serait super sympa vu qu'ils sont complètement fans de jeux vidéo, qu'ils y arrivent. Voilà, bonne critique et à tout de suite ! En novembre dernier sortait sur PC le troisième épisode de la série Run Away, qui s'était avéré une très bonne aventure point-and-click. C'est bien simple, Run Away 3, sous-titré A Twist of Fate, avait même réussi à convaincre l'auteur de cette critique, qui n'est pourtant pas un grand fan des aventures de Brian Basco et Gina Timmins. Comme Run Away 2 avant lui, A Twist of Fate vient d'être adapté sur DS par le développeur français Cyanide. L'histoire suit toujours les aventures rocambolesques du couple Brian-Gina. N'hésitez pas à jeter un oeil à la critique de la version PC sur No Life Online pour avoir tous les détails. Run Away 3 a conservé toutes ses qualités en passant d'un support à l'autre. Et la qualité des graphismes fait plaisir à voir même sur le petit écran de la DS. Une simple pression du stylet sur l'écran suffit à faire apparaître tous les points interactifs avoisinants. On ne risque donc pas de rater un détail microscopique. En déplaçant le stylet sur le point qui nous intéresse, de petites icônes apparaissent, représentant les différentes actions possibles. Bref, la maniabilité est simple comme bonjour. On appréciera également les efforts de Cyanide pour conserver toutes les cinématiques du jeu ainsi qu'une partie des voix. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir un jeu intégralement doublé comme sur PC. Malgré tout, chaque nouveau personnage rencontré a droit à quelques répliques doublées, ce qui permet d'associer une voix à chacun d'entre eux. C'est plutôt un bon compromis. Malheureusement, si les textes sont en français, les voix sont quant à elles en anglais. On ne peut pas tout avoir. Runaway, A Twist of Fate sur DS est donc une excellente adaptation d'un excellent jeu d'aventure. Cyanide a fait du bon travail et l'aventure se suit avec autant de plaisir sur les petits écrans de la DS. Gina Biasco, comment va-t-il, chien ? On va lancer Katsuka. Je vais juste laisser un petit message à Tsuka, qui est le réalisateur de l'émission, qui est aussi un super site, comme vous le savez tous. Il s'appelle Marc. Donc Marc, j'ai rencontré un mec génial à Casablanca pour le festival Casanim. Et j'ai vu que la semaine dernière, sur ton site, tu avais fait une news sur Love Patate. Gabriel Jacquel a beaucoup travaillé avec cet homme-là. Il a fait Recto Verso. J'espère que vous allez vous rencontrer et que tu vas en parler parce que c'est vachement bien. C'est super geek en plus et c'est super bien animé. Alors, je vous embrasse, monsieur Marc. Et puis, tout de suite, Katsuka. Cette semaine, Katsuka vous propose de découvrir un faux trailer avec des faux saints, ainsi qu'un clip japonais très manga. Mais avant ça, les news. Katsuka ! La douzième édition du festival très court aura lieu du 7 au 9 mai dans plusieurs villes en France. Une cinquantaine de courts-métrages de moins de 3 minutes sont cette année au programme avec pas mal d'animations dont le fameux Fumikos Confession vu dans format court. A Paris, les séances auront lieu au Forum des Images où une quatrième place vous sera offerte pour 3 places achetées si vous donnez le code de réduction Katsuka au guichet. La société Novanima propose en DVD un documentaire consacré à l'artiste au galop. De son vrai nom, Marius Rossillon, ce pionnier du cinéma d'animation était ami avec Émile Col et fut notamment l'inventeur du Bibendum Michelin. Silicon Monster It's Town, c'était au départ une publicité qu'une grande compagnie avait commandée avant d'annuler sa campagne. Le film étant fini, la société de production Boulab et le réalisateur Nico Casavecchia décidèrent d'en faire une fausse bande-annonce présentée l'an dernier à Teaserland, un festival de faux trailers. Plus студens Plus effgateu de la chanel «Catholic High School » Plus déguée de lausse caleur de la petite sallenaire de la zone. Plus déguée de la esprit INTERME11. Plus déguée du faveur de la L' completamente érotique de la grande spade. Sous-titrage Société Radio-Canada And Nancy Reeds You shouldn't trust a free boob job when a surgeon is a blobby drooling giant A bizarre story of a group of girls who say no to becoming big-breasted zombies Monsters, girls, plastic surgery, and kung fu all together A heady cocktail indeed Brutal Beyond perversion Silicon Monster heads down Rated X Voici un clip japonais très sympa produit en 2004 pour la chanson Jack Nicholson du groupe Bloodthirsty Butchers Le réalisateur Ishibahi Mitsuyuki y fait preuve de talent en dosant une animation très limitée Mais avec des dessins et des cadrages aussi puissants qu'un manga Le designer de ce clip est d'ailleurs Osada Yuko Découvert par la suite chez nous pour plusieurs mangas dont Toto et Magara Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.